Une fusion avant la lettre Le 22 septembre 1942, Antoine Leroy, gouverneur à d'intérim de la province de Hainaut, a adressé à tous les collèges communaux sous sa tutelle un projet de création du Grand Écosyne rassemblant les communes d'Henri-Pont, de Marche les Écosyne, d'Écosyne-Lalin et d'Écosyne-Danguien. Cette ébauche de fusion a cependant été repoussée par les quatre collèges de l'époque. Ce qu'on sait sans doute au sujet de ce personnage, c'est qu'il fut un rexiste notoire. Selon le guetteur Wallon, numéro 4, de 1982, à la page 121, l'avocat et officier aviateur de réserve, Georges de Vos, est nommé gouverneur de la province de Namur le 17 août 1940. Il est malheureusement victime d'un accident de la circulation en novembre 1941. C'est le roi qui le remplaça jusqu'au 31 mars 1942, cumulant ainsi l'intendance des provinces du Hénau et de Namur. D'après l'ouvrage de Nico Waters, professeur d'histoire à l'université de Gans, Antoine le roi est né à Cortil-Ouedon le 20 septembre 1876 et exerçait la profession d'ingénieur des mines. En 1939, il a été élu en tant que sénateur rex, le parti fasciste belge créé par Léon de Grêle pour l'arrondissement de Namur-Dinan-Philippeville. C'est finalement le socialiste Marcel Jacobs qui deviendra le premier bourgmestre du Grand Écosyne de 1977 à 1982. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?